Aujourd'hui, on va utiliser la léchelle Move.ly pour créer des cartes de souhaits animées. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Move.ly, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, le site pour Move.ly, c'est m-o-o-v-l-y.com. Je vais l'écrire dans le chat. Donc, ça, c'est le site qu'on va utiliser pour créer nos vidéos. Si vous n'avez pas de compte Move.ly, je vais vous montrer comment en créer un. Donc, vous voyez sur la page ici, on va cliquer sur le grand bouton rouge « Get Started ». Ça va nous emmener à cette page-ci. Donc, il nous demande quelle sorte de vidéo qu'on aimerait faire. Donc, on va cliquer au milieu ici « Éducation ». Et ça va ouvrir un tableau comme ça. Et on est des étudiants. Donc, on peut choisir n'importe quel… Voyons, carré là-dedans. Je propose « Other ». Une fois ici. Moi, j'ai déjà un compte, donc c'est écrit « Go to dashboard ». Mais vous autres, vous aurez un bouton ici qui dit « Sign in » ou « Sign up ». Donc, cliquez sur « Sign up ». Je vais le faire dans une autre fenêtre où je ne suis pas déjà inscrite. Vous voyez « Sign up for free ». On va cliquer là-dessus. Et là, on a juste à remplir ça. Donc, vous mettez votre prénom, votre nom de famille. Vous remarquez que vous êtes un étudiant « Student ». Et vous mettez votre adresse courriel. Et vous cliquez sur « Create an account ». Et après ça, vous allez pouvoir créer des vidéos. On va choisir un modèle aujourd'hui. Donc, on m'a demandé si on commence un nouveau vidéo ou on utilise un modèle. Et là, je vais aller… Donc, je suis dans mes projets ici. Et tout en haut, vous voyez, il y a un bouton qui s'appelle « Create project ». Et là, il vous demande si vous voulez faire un nouveau projet ou choisir un modèle. Donc, nous autres, on va choisir un modèle « Choose template ». Et là, on a plein de modèles de vidéos qu'on peut utiliser. Je vais aller dans « Seasonal », ici. Et là, on a des idées de cartes. Moi, j'ai choisi celui-là, le « Wish ». On clique là-dessus et « Use template ». Je vais vous montrer qu'est-ce que leur carte modèle a de l'air. C'est 20 secondes. Il y a une petite musique que vous n'entendez pas présentement. Donc, c'est une carte pour souhaiter un bon anniversaire d'un mariage à quelqu'un. Avec des dessins et des écritures. Mais on peut le faire pour n'importe quoi. On peut le faire pour la fête de quelqu'un, pour la fête d'un père qui s'en vient, pour n'importe quoi. Une fois que vous aurez cliqué sur « Use template », utiliser le modèle, ça va vous emmener à l'éditeur. Par défaut, ça va avoir l'air de ceci. Donc, on voit en bas à gauche, les textes d'illustration, puis « Background », c'est l'arrière-plan. On va commencer dans « Text and illustration ». Puis là, on va voir, un après un, les choses qui apparaissent. Donc, on va suivre la ligne pour voir qu'est-ce qui apparaît. OK. OK, so please. Vous voyez, the two of you, les fleurs, la fleur à droite, le cœur, le gâteau, le cadeau. Donc, on peut faire le tour, puis on peut changer un à un les choses. Donc, moi, je vais faire une carte pour mon père. Je vais cliquer sur le texte ici, je peux le changer. OK. Donc, je vais cliquer là-dessus. Mon cher papa. Là, ça dessine une fleur. Je ne veux pas une fleur. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les croquis. « Doodle marker » peut-être. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Sur notre droite ici, c'est la bibliothèque. Donc, on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc, je vais aller chercher. Tiens, une moustache. Mon papa, il a une moustache. Et si je veux changer celui-là, mais je veux qu'il y ait les mêmes effets. Donc, je veux qu'il soit la même couleur. Je veux que l'animation soit pareille. Au lieu de juste le tirer puis le mettre ici, je vais cliquer sur le dessin qui est déjà là. Je vais ouvrir Swap Objects. Je vais prendre ma moustache puis je vais la déposer ici. Et là, au lieu de la fleur, j'ai une moustache. OK. Qu'est-ce qui me fait penser? Qu'est-ce qui me fait penser aussi de mon père? Peut-être une auto? Est-ce qu'il y a une auto quelque part? Mon père, il est mécanicien. D'accord. Ah, voilà, il y a une auto ici. OK. Je vais passer un peu pour que je puisse cliquer sur cette fleur-là. Et je vais le changer pour ce camion. C'est encore trop grand, donc je vais le rapetisser comme ça. Mais je veux que mon auto y aille de l'autre côté. Donc, vous voyez, en haut de mon écran, j'ai plein d'outils reculés si j'aime pas quelque chose que j'ai fait. Donc, je peux le défaire, le déplacer à mon auto ou le refaire. Et j'ai ici un effet miroir. Donc, je vais le tourner comme ça. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, mettre un bruit d'auto, c'est une bonne idée, ça. Je vais mettre un son d'auto quand l'auto apparaît. Search. Est-ce que j'ai des sons? Ah, voilà, j'ai une sonde d'auto ici, donc je vais le prendre et je vais le déposer. OK. Là, on a le texte ici que j'ai pas encore changé. Donc, je t'aime. Je vais le bouger ici. Cher papa, je t'aime. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai jusqu'à maintenant? Le cœur, je pense que je peux le garder parce qu'on parle d'amour. Tu peux changer la couleur? Oui, absolument. Donc, disons que je veux changer la couleur de mes formes ou de mon texte. Tu cliques sur la chose que je veux changer. Et à droite, j'ai tous les paramètres de l'objet que j'ai sélectionné. Donc, je peux changer la couleur ici. Disons que je veux que ça soit en rouge. Je peux toutes les mettre en rouge parce qu'ils gardent toutes les couleurs récentes. Donc, c'est une façon facile de réutiliser exactement la même couleur. Je peux changer la police aussi. Donc, ici, on voit, on a les polices. Disons que je change de pendine ici. Et je peux l'agrandir en tirant sur ma flèche, mais je peux aussi augmenter la grandeur de la police ici. Donc, c'est 64. OK. Continuons, regardons. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un? Qu'est-ce que je vais écrire ici? Donc, je t'envoie cette carte. Vous voyez encore, je peux changer la police, la couleur. Je peux changer. Est-ce que je le veux? Gauche, à droite. Est-ce que je veux que ça soit des points? Toutes sortes de choses. OK. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux lui souhaiter pour te souhaiter. Oups. Tu vois, j'ai effacé. Je ne voulais pas. Je peux reculer. Oups. Pour te souhaiter. C'est toujours mieux quand tu écris, quand tu fais une vidéo, quand tu fais quelque chose comme ça, de mettre la même police tout le temps. Sinon, c'est un peu difficile à suivre. Je te souhaite. Je te souhaite ? Sous-titrage ST' 501 Je peux décider de garder le gâteau et le cadeau, mais disons que je veux le remettre à la même couleur que tout le reste. J'ai juste à cliquer dessus et changer la couleur. J'ai juste à cliquer dessus et changer la couleur. Ok. Donc là, on a changé tous les textes et les images à ce qu'on voulait. Tantôt, je pense que mon son d'auto n'a pas suivi, donc je vais essayer de la remettre. Je vais aller au moment où je voulais ajouter le son, comme mon auto apparaît. Là, ça va prendre quelques secondes. Là, vous voyez, le son est ici. Mais peut-être que je ne veux pas qu'il apparaisse aussi longtemps. Je veux juste qu'il apparaisse au début. Donc là, j'ai mon son d'auto. Ok. Donc, j'ai mon texte, j'ai mes images, j'ai mon son d'auto. J'ai aussi, j'ai remarqué que quand j'arrive à m'adonner, ma moustache et mon auto, ils restent ensemble dans le coin. Je pense que je veux qu'il disparaisse ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire jusqu'ici. C'est ma moustache. La même chose avec l'auto. Ok. Donc là, on a notre vidéo. Je vais voir si je peux aller débarrer mon arrière-plan et ma musique d'arrière-plan. Donc ça, je vais minimiser. Donc, si je clique sur ce triangle-là, ça va minimiser pour que je puisse voir l'autre partie. Je vais aller en arrière-plan. Ah! Je vois. Il faut tout débarrer en même temps. Donc, si le cadenas est blanc, tu ne peux rien changer. Il faut qu'il soit gris. Donc, voilà. Je peux changer ma musique. Donc, j'ai enlevé Car. Je pourrais télécharger une musique que j'ai déjà. Peut-être que j'ai créé dans un autre logiciel. Mais il y a aussi des musiques qu'on peut utiliser ici. Donc, je peux les écouter. Et je peux faire comme j'ai fait tantôt. En cliquant sur ma musique, je peux tout simplement faire un second object. La musique va devenir ma nouvelle musique. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a notre arrière-plan qui est du papier. On va voir qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme arrière-plan. Je pourrais mettre une image. Je pourrais mettre une photo, si je voulais. Je pourrais mettre une photo de mon chat, de mon père. Mais je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont comme arrière-plan. Ici, dans Stock Media, Backgrounds. Moi, je veux... Regarde, il y en a encore plus. Moi, je veux celui-là. Puis, je vais enlever « U ». Ou je peux cliquer sur la petite poubelle et là. La couleur ne va plus très bien, mais j'ai changé l'arrière-plan. Et là, vous voyez, l'arrière-plan a fini avant la fin de ma vidéo. Donc, je vais avancer ça comme ça. Et voilà, ma vidéo est finie. Si jamais je veux la sauvegarder, je peux le faire ici. Quand je retourne à mes projets. Là, tu vas voir, ma carte est ici. Et je peux le publier sur mon Facebook, sur YouTube, puis l'envoyer à mon père. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous allez faire des belles cartes? À demain! Amusez-vous bien! Passez une belle journée! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada